Salut tous mes Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi je vous porte bien par la grâce de Dieu, malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe et tout. Et l'histoire juste de vous tenir informé, je vous ai revenu encore avec quelques vidéos. Nous allons tous regarder ensemble comment est-ce que la situation évolue, comment est-ce que ça se passe de l'autre côté du Canada et tout. Alors je vous poste ces vidéos ici, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à commenter, surtout abonnez-vous massivement. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, que Dieu vous bénisse. Et voilà, gardons notre tranquillité, gardons notre calme, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça dérange, c'est vrai que ça touche un peu toutes les communautés. Et franchement, ça je dois le préciser, ça touche vraiment toutes les communautés et c'est beaucoup de gens, c'est toutes les communautés, en tout cas beaucoup de gens, qui en parlent en ce moment. Alors on y va sans plus tarder, regardons ensemble ces vidéos et voilà, je vais vous revenir, dès que ça bouge, je reviens, dès qu'il y a quelque chose à vous dire, à vous informer, je veux revenir. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. La mère, officiellement, elle est en chemin. Elle est en voyage, à l'avion. Elle est en chemin pour venir ici. Ok, puis là dans le fond, est-ce que c'est elle qui était dans l'eau? On n'a aucune confirmation, on sait simplement qu'il y a un corps qui a été retrouvé. La police n'a pas voulu divulguer ni le sexe, ni la race, ni quoi que ce soit, on ne sait rien. Mais quand même, quand on va par déduction, il n'y a pas eu d'autre signalement. Il n'y a pas eu d'autre signalement, surtout au même endroit. Donc on peut aller par déduction. Il y a des protocoles au niveau de la police. La police ne veut pas annoncer des choses tant que la famille n'est pas annoncée. Donc la maman va venir, va identifier le corps et par la suite, la police va annoncer officiellement si c'est le corps. Le corps, il est rendu où? Il y a beaucoup d'informations qui sont différentes, mais l'information officielle, c'est que le corps est en chemin vers Québec. Par Québec. Puis là, dans le fond, c'est les policiers qui l'ont trouvé ici ce matin? Non, ce n'est pas des policiers, ça a été des kayakistes qui étaient dans l'eau ce matin pendant qu'il y avait des recherches collectives organisées. Par la police? Non, par les citoyens. La police avait suspendu les recherches hier. La police de Trois-Rivières, pendant qu'on n'avait pas d'ouvrir, cette jeune-là avait suspendu les recherches. Oui, officiellement, les recherches avaient été suspendues parce qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments, d'après ce qu'on entend. Ensuite, le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, on a fait une communication pour faire savoir qu'il fallait que la police reprenne les recherches. Et ce matin, quand même, les citoyens se sont organisés pour venir faire la recherche. C'est comme ça qu'on était dans les bouissons ce matin. Et puis, après, on était beaucoup plus dans ce côté-là parce qu'on a commencé là pour faire les tours. Mais on était encore de l'autre côté. Quand on a entendu un bruit, et là, les gens commençaient à courir partout. En venant ici, on a découvert que c'était par ici que les corps avaient été retrouvés. Le bruit, c'est des gens qui criaient. Le bruit, c'est des gens qui criaient. C'était des kayakistes qui ont trouvé, mais je ne sais pas si c'était eux qui criaient ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a eu un bruit, vraiment, des cris qui sont arrivés jusqu'à l'autre côté jusqu'à ce qu'on est venu ici. Et vous, vous venez de Trois-Rivières ? Non, il y a des gens qui viennent de partout, de Toronto, d'Ottawa, de Gatineau, de Québec, de Montréal. Nous, on vient d'Ottawa. On est les représentants de la diaspora congolaise. Et c'est assez très connaissable. Quand vous êtes venu ici, avez-vous payé pour entrer ? Oui, pour entrer ici sur le site. Tout le monde, tous les gens qui étaient là pour rechercher le corps ont dû payer. Des frais de stationnement, des frais d'entrée. On a tout payé pour entrer, pour participer à la recherche. Mais ça, c'est incompréhensible, mais bon. Mais c'est ça, parce que vous n'avez pas venu vous amuser à aller le cinquantaine aujourd'hui. Non, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu en tourisme aujourd'hui. On était venu uniquement pour faire la recherche. Et on était surpris qu'à l'entrée, tout le monde soit demandé de payer. Et personne ne s'est plaint. Tout le monde a payé pour entrer, parce que l'objectif, ce n'était pas ça. Mais on se demande quand même, voilà, si cet argent-là est vraiment, vraiment important à ce point à la VVS. Parce qu'ici, ça appartient à la municipalité de Trois-Rouillères ? Exact. Puis les policiers appartient à la municipalité de Trois-Rouillères. Oui, OK. Finalement, ce n'est pas les policiers qui ont trouvé, mais vous avez payé pour rentrer. C'est intéressant quand même. Mais l'autre affaire, c'est où qu'elle avait été vue la dernière fois ? Alors, la dernière fois, justement, c'était ici à l'île-Canton. Elle a été aperçue quand elle avait été déposée. D'après les informations qu'on a récoupées, elle a été déposée à l'entrée. Elle devait venir régulièrement ici prendre des images. D'après les informations qui circulent, ensuite, plus personne ne l'a jamais vue ressortir. OK. Puis hier, quand j'étais sur TikTok, je voyais beaucoup de lives qui parlaient comme quoi on n'avait pas fait le travail, qu'il n'y avait pas mis assez d'efforts pour la retrouver. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bien, écoute, la perception générale au niveau de la communauté congolaise, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit partout au pays, où nous, on est bien placés pour le savoir, on sait que la perception est négative. Énormément de gens pensent qu'effectivement, la police n'a pas fait tout ce qu'il fallait, ni dans le temps qu'il fallait. Donc, cette perception, elle est là, elle existe. Maintenant, à la police de dire, de contrédire ça, la police de prouver que peut-être qu'elle a fait plus, peut-être qu'elle a fait moins, je ne sais pas. Mais au niveau de la perception des membres que je représente, oui, c'est vraiment, il y a cette perception qu'effectivement, la police n'a pas fait tout ce qu'il fallait, n'a pas tout fait, tout ce qui était en son pouvoir. Imaginez-vous, ce sont les citoyens qui se sont organisés aujourd'hui pour faire la recherche, sans l'aide ni l'accompagnement de la police. Oui, parce que moi, hier, j'ai téléphoné à la police pour parler avec, pour savoir comment je peux faire pour aider. Puis, ils m'ont dit, bien, premièrement, j'ai été transférée à un enquêteur, puis l'enquêteur m'a dit, comment vous avez été transférée à moi? Ça fait que là, j'ai dit, bien, ça me préoccupe, moi, qu'une personne soit portée disparue ici. Puis là, ils ont pris mes coordonnées, j'ai dit, bien, tu sais, si on peut aller faire des recherches, si on peut faire quelque chose. Elle a dit que pour l'instant, les recherches étaient suspendues, puis je n'ai pas eu de retour. Ça fait que, tu sais, moi, je me suis dit, peut-être qu'il y avait d'autres éléments qui nous amenaient ailleurs, puis qu'elle n'était pas ici, en fait. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est vraiment un moment très, très émotionnel, émouvant pour énormément de gens. On a différents groupes où on voit des pleurs, on voit des... C'est une situation, il faut comprendre, ça a touché énormément de gens. Ce ne sont pas seulement les membres de la communauté que je représente, la communauté angolaise, mais de toutes les communautés, les gens sont touchés par la situation. Et de constater qu'une telle situation qui est encore fraîche, on arrête, on suspend la recherche comme ça. C'était quand même à un moment un portrait décisif. C'est ça qui nous a amenés d'ailleurs à nous déplacer, parce qu'on se disait, mais écoute, si la police ne veut pas faire la recherche, on va la faire la recherche. Il y a les étudiants aussi qui sont venus hier, je pense, il y avait un gros groupe d'étudiants. Puis là, quand la mère va arriver, est-ce qu'elle va être prise en charge, j'imagine, là? Elle ne va pas demander un taxi pour se rendre. C'est ça, c'est ça la question. Forcément, peut-être l'ambassade et puis la communauté, peut-être qu'on va s'organiser d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut s'organiser aussi, on ne se l'approprie pas. N'importe qui peut prendre l'initiative et puis ce n'est pas du tout… J'imagine qu'elle va atterrir à Montréal. Oui, ça serait le chemin le plus proche, oui, en effet. J'espère qu'elle va être prise en charge. J'imagine que les autorités vont l'attendre au douane. C'est comme rien. J'aurais honte. Non, c'est une… Au lieu de venir assister à la graduation de sa fille, elle vient assister à l'identification de sa fille. C'est épouvantable. Elle finissait son cours? Non, j'ai… Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a fait deux ans qu'elle était ici. Exact, exact. Donc, je n'ai resté pas beaucoup de temps pour compléter les restants. Trouve, maman. C'est épouvantable. J'imagine, là, elle doit toute savoir qu'est-ce qui se passe ici et dans l'avion. Oui, oui, parce que, écoutez, il y a énormément d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas… ne pas… regarder, elle doit être accompagnée. On doit lui faire des comptes rendus. On ne peut pas se mettre à sa place, hein. J'espère que c'est l'information que nous, on diffuse, qu'elle écoute. Parce qu'il y a un salaire, qu'il y a plein d'informations, tu sais, on… Il y a plein d'informations et puis… Tu sais, comme j'ai entendu des gens qui disaient qu'elle était sortie du cœur, le cœur avait des grosses blessures, comme quoi elle avait été battue. On n'a pas eu ces informations-là, là. Non, non, non. On n'a eu aucune information. Il y a énormément de déversions sur les réseaux. Et c'est ça, malheureusement, la mère, vu qu'elle vit un moment émotionnel, il ne faudrait pas qu'elle tombe sur ce genre d'informations-là, parce que ça va… ça va… ça va la… ça va la briser davantage. Parce que les policiers n'ont rien dit sur le corps, là. Non, non, du tout, du tout. Quand vous, vous êtes rendus… vous êtes rendus avant les policiers, par exemple, quand… On est rentrés presque quand même… La policière a fait quand même très vite, là. Dès du moment que ça a été annoncé, puis l'arrivée des policiers, c'était très, très rapide, quand même. Fait que les seuls qui peuvent… On est rentrés rapidement et pour empêcher l'accès et tout ça. Ça a été vite quand même. Oui. Une chance. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu. Fait que là, on attend l'ambassadeur. Oui. Il est déjà à quelques minutes, là. Du Congo, il s'en vient. Il va dire un petit mot et puis nous constater aussi ce qui a été fait, puis… Puis, bon. Fait que la mère n'est pas encore arrivée au Québec, elle est en chemin. Fait qu'on ne sait pas exactement elle est où encore. On ne sait pas. Il y a des gens qui disent qu'elle va arriver dans trois jours. Ça, cette information-là n'est pas véridique. On n'a pas… on ne sait pas elle est rendue où dans son chemin. Mais elle est en chemin, mais n'est pas encore arrivée au Québec, dans ce qu'on a entendu. Et que le corps qui a été retrouvé, bien, il n'a pas été identifié. Personne ne peut dire que c'est Alexandra en ce moment. Puis, quand ils attendent l'arrivée de la mère pour qu'elle puisse identifier le corps. Donc, en tout cas, j'espère qu'on va être assez accueillants pour aller la chercher puis l'amener ici avec les autorités. Mais pas ici, parce qu'en fait, là, ce qu'on a entendu, c'est que le corps serait rendu… Nous, quand on est arrivés tantôt, l'amblance partait avec le corps. Et il serait parti à Québec parce que le médecin légiste est à Québec. Et c'est ça. J'imagine que la mère va venir… va venir aller à Québec directement pour identifier le corps. Puis, j'imagine qu'elle va venir se recueillir ici. Mais, en tout cas, j'espère qu'on va l'accueillir comme il se doit. C'est comme tout le monde la connaît, là, au Québec, là. C'est comme… Moi, j'ai écouté sa vidéo je ne sais pas combien de fois. J'ai partagé je ne sais pas combien de fois. Ça m'a mis tout à l'envers. Ça m'a mis tout à l'envers. C'est pas grave. Ah non, oui. Parce que là, dans les sortes de bulle, fortement moins que tu vas partir à l'avant, là, là. C'est pas grave. Devant avoir fait payer. Je n'en reviens pas que vous êtes venus pour faire des recherches puis que vous en faites payer. Je suis vraiment désolée pour ma ville. C'est épouvantable. Je suis vraiment désolée. C'est… Non, comme ça, c'est… Je sais pas. C'est pour me. C'est… Il y a... Il y a... Il y a... Il y a un... 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 Maman, on est tous congolais ici ! Même ils sont... Dans un passeport français ! C'est dans un congolais ! Ok ? Et c'est très clair de le dire ! C'est pas normal que... Ça se voit dans ces conditions ! On arrive là-bas devant l'ambassadeur ! C'est le représentant du pays ! Même s'il a ses fautes ! Respectez au moins la mémoire de la victime ! Voilà ! Qu'est-ce que t'as trop demandé ? Les mamans qui filmaient franchement ! Tout ce qu'on vous a demandé ! Tout ce qu'on vous a demandé ! Tout ce qu'on vous a demandé ! Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Oui ! Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Non, non, non ! Non, non, non ! Vas-y ! Le message va passer ! Oui ! Il y a six mille personnes, oui ! Votre télévision ! Rien que ça ! On a fait combien de temps dans la salle pour s'organiser ? Quelle est-ce qu'il y avait tout ça ? Aller devant ! Rien que ça ! Il y a des gens qui veulent faire les tuer ! C'est quoi vraiment le problème ? Avec le fait le problème ! Ils veulent aller devant ! Un ! Mais ils ne sont pas convaincus ! Quand ça va pour les vies, ils ne veulent pas tomber pas ! Ils vont quand même tout le choix ! La crée pas morale ! Les narges ! En fait de ça, c'est pas les défis ! C'est blanc ! La honte ! De deux ! Il y a des questions ! C'est pas ça la question ! Premièrement, on a trouvé le corps ce matin ! Le corps, personne ne l'a dit ! Personne ! Même l'ambassadeur ne l'a pas dit ! Personne ! Première des choses ! Déclare de ta bouche que le corps qu'on a trouvé, c'est elle ou c'est pas elle ! C'est ça ! Regarde-le ! Mais le monsieur a posé la question ! Le monsieur a posé la question ! Non ! Il n'a pas posé la question ! Ce qu'il a dit, c'est qu'on a retrouvé le corps ! Maintenant, comment ça se fait que vous n'étiez pas au courant ? C'est déjà passé ! Le monsieur a posé la même question ! Madame ! Le monsieur a posé la même question ! Est-ce que vous avez vu les corps d'Alexandre ? C'est le monsieur qui a posé ! Il n'a pas répondu ! Mais il fallait commencer par ça ! Il a commencé par ça ! La question ! Il nous n'a pas répondu ! Avant ça 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 ! C'est quoi la première fois ! C'est ce que vous voulez parler de la vie ! Je comprends, c'est fier ! Elle est en train de s'amener ! Tout ce que vous voulez y croire ! C'est que c'est pas le lieu ! Il est comme parquet de ne pas le lieu pour ! C'est que ça fait le bruit de mon courage ! Je ne sais pas moi-même que les propos pour la vue d'Alexandre on a déjà eu la journée ! Ca veut dire que vous n'êtes pas capable de vous tenir ! Vous n'êtes pas à un pays d'organiser ! Vous n'êtes pas capable de vous engager une autre région ! alors que vous sortez. C'est le seul message de prendre. Et c'est pour ça que l'on est dehors, qu'on est obligé encore avec du portable de merde de filmer, de s'afficher, de mettre sur internet. Et c'est pour ça que l'on a encore trouvé sur les réseaux sociaux pour des bêtises. Et c'est pas normal. Alors qu'en plus le sujet principal c'était la victime. Donc j'espère que pour s'éperer, ma bâtiment nabino, ma balade... Pourquoi Nathia a-t-elle un tout est un rebordi ? Ah ! Nathia a-t-elle mis un petit gars là-bas-t-elle un tout est un rebordi ? Ah ! Un tout est un rebordi ! Ah ! Un tout est un rebordi ! Un tout est un rebordi ! Finalement, ça a été dit qu'Alexandra est décédée. C'est officiel. J'aimerais demander à ceux qui sont proches de sa maman. Restez à côté de cette maman-là. Restez à côté de cette maman-là pour ne pas qu'elle se fasse du mal. Pour ne pas que le mal lui arrive. Restez proches de cette maman. Ceux qui sont au téléphone avec elle, Parlez avec elle. Restez au téléphone avec elle. Donnez de la force à cette maman-là. Parce que actuellement, cette maman-là, elle a besoin de nous tous. Notre aide, nous tous notre énergie. Nous tous notre amour pour s'en sortir en fait. Pour ce qui est de la mort d'Alexandra, on a besoin d'explications. On veut comprendre. Il y a des choses qu'on doit savoir. On veut la version des colloques. On veut tout savoir. On veut savoir qui a tué Alexandra. Parce que des choses comme ça, ça arrive très souvent aux étudiants. Et ça passe perplexe. Personne n'en parle. Cette fois-ci, nous étudiants, nous, nous les jeunes noirs, qui viennent étudier dans le pays des gens-là. On veut comprendre ce qui se passe. Pourquoi chaque fois c'est nous ? Pourquoi chaque fois c'est nous ? Cette histoire d'Alexandra, on ne va pas laisser. Si on veut comprendre. Tu vas s'apte ! BANG !